Capable de produire des tensions pouvant dépasser plusieurs centaines de kilovolts, la bobine Tesla est rapidement devenue un incontournable pour les amoureux du spectaculaire. Je vous propose à travers cette série de vidéos un retour d'expérience sur la construction de ces machines. Avant de commencer la vidéo, quelques petits trucs à savoir. Déjà, la première chose, pourquoi je porte un bonnet ? Voilà, ça c'est la coupe confinement. Bon, sur cette petite touche un petit peu humoristique, le contenu qui va suivre, il se veut avant tout pragmatique. C'est un retour d'expérience sur les expérimentations que j'ai pu faire avec la haute tension, les hauts courants et les circuits RLC. Il ne s'agit pas d'un tutoriel à proprement parler de vous expliquer de A à Z comment fabriquer une bobine Tesla. Je pars du principe que si vous voulez appliquer ce que je fais, vous avez déjà une certaine base en électricité et au mieux, déjà construit au moins une ou plusieurs machines dédiées à ce genre d'expérience. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux débutants. Si vous n'avez même pas de notion de circuit RLC ou avec les courants alternatifs, je vous invite à ne pas reproduire ce que vous allez voir. Même à l'origine, je voulais placer une limite d'âge à cette vidéo, je l'estime complètement inappropriée pour du contenu YouTube. Mais en fait, au vu de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux ou même sur des sites amateurs, et même sur YouTube, la qualité douteuse de certaines de vos constructions artisanales, c'est vraiment un miracle si vous avez encore vos dix doigts. Ma foi, je n'ai pas besoin de grande sécurité puisque je suis en merceau. Et après ces quelques mots, je vous souhaite un bon visionnage. Avant d'envisager un projet impliquant de fortes puissances, le boîtier de contrôle devrait être votre priorité. Malheureusement, j'ai pu constater qu'il était très souvent négligé. Ça peut paraître débile, mais ce boîtier qui ressemble de loin à une grosse multiprise, c'est l'organe de sécurité qui vous sépare du réseau. Partez du principe que vous ne devez pas compter sur le réseau de la maison. Au moindre incident, vous devez être en mesure de pouvoir réagir rapidement. Les commandes doivent être simples, accessibles et surtout visibles. Les prises électriques devront être adaptées aux puissances utilisées. Évitez les prises domestiques, elles ne sont pas conçues pour pouvoir laisser passer autant de courant. La seule exception, ce sont les prises de 25A utilisées pour les gros électroménagers. Équipez-vous de préférences de prises de qualité industrielle. En cas de branchement sur un bornier, munissez-vous d'un sectionneur de préférence à clé pour pouvoir travailler hors tension à tout moment. Ou dans le meilleur des cas, vous pouvez avoir besoin d'un raccord entre le réseau et le boîtier. Voici une liste des composants qui me semblent les plus importants à intégrer dans un boîtier de contrôle optimal pour une mobilité Tesla. Et le premier élément devra être le disjoncteur général magnetothermique. Il a pour rôle de protéger des surcharges ou des courts-circuits. Aussi, il devra être équipé d'un interrupteur différentiel. Cette protection se déclenchera si un courant de fuite dépasse la valeur indiquée. En général, 30 mA. Ensuite, pour pouvoir commuter autant de courant, vous devrez intégrer un contacteur de puissance. N'utilisez pas de relais. Même si leur principe de fonctionnement est similaire, le contacteur, lui, est conçu pour un usage intensif. Pour du monophasé, bien que non conforme, vous pouvez utiliser des modèles triphasés bien moins chers en faisant passer les câbles successivement en forme de serpentin. Cela équivaut à augmenter la surface de contact lors de la commutation. L'intérêt du contacteur, c'est que vous allez pouvoir commuter de fortes puissances à partir d'une source de tension plus faible. Il existe des mécanismes fonctionnant sur 12V ou 24V, ou dans mon cas, ils fonctionnent en 230V. Tous les éléments propres au circuit de commande devront être protégés par un disjoncteur d'environ 4A. Ils sont toutefois assez chers, vous pouvez avoir recours dans ce cas-là au coupe-circuit avec des fusibles. En cas d'utilisation d'un transformateur de commande, pensez à placer un fusible primaire secondaire. L'intérêt du contacteur, c'est que vous allez pouvoir intégrer plusieurs fonctionnalités telles qu'un système marche-arrêt. Cette configuration vous permet par auto-alimentation de faire fonctionner le contacteur en permanence. En le pilotant à l'aide d'une impulsion, grâce à deux poussoirs, un normalement ouvert, l'autre normalement fermé. Une impulsion sur le poussoir normalement ouvert activera le contacteur qui lui-même activera le commutateur d'automaintien qui prendra le relais pour continuer d'alimenter l'électroaimant une fois la pression sur le poussoir relâché. Pour désactiver le circuit, rien de plus simple. Une pression sur le poussoir normalement fermé ouvrira le circuit coupant ainsi l'automaintien, donc le contacteur. L'intérêt du marche-arrêt, c'est qu'en cas de coupure de courant, la machine ne pourra pas se réactiver accidentellement en réarmant le disjoncteur. Utiliser un interrupteur aurait provoqué le cas contraire. Dans mon cas, je n'ai pas réussi à me procurer l'automaintien du modèle que je possède. J'utilise donc un plus petit contacteur qui aura lui pour rôle d'activer les contacteurs de puissance. C'est bien tentant de le faire mais je vous déconseille d'utiliser un sectionneur comme interrupteur car même s'ils peuvent faire circuler beaucoup de courant, il est conçu avant tout pour ouvrir et fermer un circuit quand celui-ci est pratiquement nul. Autre élément important, vous devrez installer sur votre circuit de commande un arrêt d'urgence. Celui-ci aura pour but de couper instantanément le courant et de rendre l'armoire électrique inutilisable. Il peut être monté de différentes façons. Mis en série dans le circuit marche-arrêt, il tiendra le même rôle que le bouton arrêt. La seule différence, c'est qu'il est verrouillable. Mais il peut être aussi utilisé pour activer plusieurs systèmes prévus à cet effet et notamment des modules de coupure. Il existe plusieurs technologies, les plus connues sont les systèmes MN et les systèmes MX. Le système MN fonctionne en permanence avec une alimentation auxiliaire. Quand l'arrêt d'urgence est activé, celui-ci n'est plus alimenté et fera tomber le disjoncteur. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser un système, et c'est celui que j'ai choisi, nommé MX. À la différence de la bobine MN, celle-ci devra être mise sous tension. Une fois celle-ci enclenchée, elle fera tomber le disjoncteur, coupant instantanément le courant dans tout le circuit. Pour ma part, il a été couplé avec le disjoncteur général de l'installation. Le sigle OFF sur le côté signifie que le MX est capable d'enclencher un voyant qui pourra signaler à l'utilisateur que le disjoncteur est tombé. En l'occurrence, le voyant ici est nommé défaut. Par mesure de sécurité, je me suis aussi permis de brancher l'une des bandes de l'arrêt d'urgence au début du circuit de commande. Dans le cas d'un défaut du circuit MX, l'arrêt d'urgence coupera automatiquement les contacteurs. En option, en cas d'utilisation d'éclateurs rotatifs sur votre bobine Tesla, vous pouvez rajouter une deuxième sortie. Contrairement à la première, je n'ai pas estimé obligatoire la présence d'un marche-arrêt. Vous pouvez utiliser un simple interrupteur pour la commande du contacteur. Toutefois, en cas d'usage d'un gros moteur, je vous conseille d'installer un relais thermique dimensionné pour couper le courant en cas de blocage du rotor et bien sûr, installer un disjoncteur. Quelques petits trucs à savoir, ne négligez pas vos connexions, elles doivent être bien serrées. Si vous utilisez du fil souple, vous pouvez avoir recours à des cosses à sertir, ça vous évite de les abîmer. Si vous ne les serrez pas assez, les connexions peuvent dangereusement chauffer. Pour les dérivations, utilisez des bornies adaptées. Ne mettez pas plusieurs fils aux mêmes emplacements et assurez-vous que votre serrage soit optimal. Le fil ne doit pas bouger. Voici un exemple de ce qui peut arriver en cas de mauvais serrage sur cette prise qu'alimentait un sèche-linge. Comme vous pouvez le constater, toute la partie droite a complètement fondu, y compris la fiche femelle suite aux multiples arcs électriques. Cette simple négligence aurait pu suffire à provoquer un incendie. Pensez aussi à choisir une section de câble adaptée à votre installation. Dans mon cas, utiliser le réseau 32A signifie que je devrais utiliser du 6². La distance devra aussi être prise en compte. Vous avez des tableaux qui existent, qui calculent en fonction de la distance du câble, quelle section vous devrez utiliser. Vous pouvez très bien équiper votre boîtier de commande de voyant lumineux. Les bobines s'utilisent en général dans un environnement sombre, voire les commandes et quand même un véritable plus. Comme composant intéressant, vous pouvez aussi utiliser un transformateur variable qui permet une montée de la puissance progressive et aussi bien sûr un choix de tension. Cependant, les transformateurs variables ont l'inconvénient d'être assez dangereux à utiliser. Comme cette technologie est équipée que d'un seul enroulement, il n'y a aucune isolation galvanique. Il y a un court circuit sur l'enroulement et la tension de sortie peut se retrouver équivalente à celle d'entrée. Il peut être aussi intéressant d'équiper votre boîtier de modules de mesure, en l'occurrence ici présent un voltmètre et un ampèremètre. Vous pouvez aussi rajouter autant de modules que vous voulez, tel un fréquencimètre ou un wattmètre. Une clé de contact peut être aussi intéressante à utiliser et surtout éviter tout démarrage non autorisé en cas d'événement public. Sur cette installation, il est aussi impossible de pouvoir activer la sortie principale en 32 ampères si la sortie auxiliaire n'est pas activée. Vous ne pouvez pas envoyer la haute tension dans la bobine Tesla si l'éclateur rotatif n'est pas en route. Il suffit en fait d'activer le contacteur auxiliaire, celui-ci en commutant va permettre à la sortie principale de pouvoir être activé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis la prochaine fois, on se retrouve pour la suite de la série dédiée au circuit primaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501